Roche dit Zem, que l'on retrouve ce lundi 4 décembre sur la chaîne France 3 dans le film La fille au bracelet, est mariée depuis plus de 15 ans à Nicole, la mère de ses enfants. La femme se fait discrète même s'il existe de très rares photos du duo. Liz, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel calme et vient tout juste d'obtenir son diplôme. Mais pendant deux ans, elle a porté un bracelet parce qu'elle aurait assassiné sa meilleure amie. Voici un résumé de La fille au bracelet, un film à voir ce lundi à 21h10 sur France 3, dans lequel Roche dit Zem incarne le père de l'actrice principale. Le hasard intéresse l'acteur, notamment la mère de ses enfants, Nina et Chad, tous deux âgés d'une vingtaine d'années. Il s'agit de Nicole, une psychologue qui a remporté le César du meilleur acteur pour le film Roubaix, Une Lumière en 2020 et qui est mariée depuis plus de 15 ans. Toutefois, incapable de ne savoir plus sur cette femme ou sur leur relation, l'acteur a tenu à garder le silence sur le sujet. Il existe en revanche des photos rarissimes du couple, prises le 11 février 2017 lors de la performance Oh My God de Gad Elmaleh au Carnegie Hall de New York. Chance de reconnaître Nicole comme une belle brune aux cheveux ondulés. A noter que, si Roche dit Zem n'a jamais beaucoup parlé de sa vie amoureuse, il ceste toutefois parfois à confier sur son rôle de père, notamment en ce qui concerne l'éducation de mes enfants. Je suis très heureux de rencontrer les professeurs de mon enfant dès qu'il y a des problèmes ou des absences. J'essaie d'être impérément et craintif. Mais je n'aime pas la violence, je n'aille jamais lever la main contre mes enfants, cela ne m'arrivera jamais. Confiait-il par exemple à Femina Edition en 2011. En 2019, ils parlaient de leur évolution vers les unrocks, je trouvais que j'étais une personne démodée. J'ai discuté avec eux et j'ai trouvé que j'ai une tolérance aux formalités et à la domination qu'ils n'ont plus. Et ils ont raison. Quand je les écoute, je comprends que nous apportons des changements qui profitent à tous. Mais si est-il à nous de sauter dans le train en marche ? Stallone. On estime que la fortune du couple, qui comprend des propriétés immobilières très coûteuses, se chiffre en centaines de millions de dollars. Selon les documents, en 2020, Silverster et Sylvia Stallone ont dépensé 35 millions de dollars pour une maison à Palm Beach, en Floride, qu'ils utilisaient comme résidence principale. La propriété en bord de mer, comme rapportée par le Palm Beach Daily News, comprend la maison principale sur deux étages, une maison d'amis et plus de 13 000 pieds carrés d'espace de vie. Jennifer affirme dans sa demande de divorce qu'elle et son mari possèdent deux maisons en Californie. Mais elle souhaite une utilisation et une garde exclusives de la propriété matrimoniale parce qu'elle estime que c'est dans leurs meilleurs intérêts. Selon le Los Angeles Times, ils ont vendu leur maison de Beverly Park de 20 000 pieds carrés qui comptait huit chambres, deux salles de bain et un hall à deux étages pour 80 millions de dollars il y a seulement six mois. Malgré cela, l'acheteur, Adele, a quand même déboursé 58 millions de dollars pour la propriété. Jennifer a déclaré exclusivement à People mercredi dernier qu'elle demandait le divorce à son mari, Silverster Stallone, après 25 ans de mariage. Malgré la fin de leur mariage, elle affirme qu'ils chériront toujours les plus de 30 ans passés ensemble et seront toujours dévoués à leurs deux belles-filles. Elle a également demandé de la discrétion pour sa famille pendant qu'ils effectuent une transition mutuellement bénéfique. Et maintenant,